Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je voulais tester un nouveau format de vidéo, un format podcast. Comme on a dit, 2023, là, on teste plein de choses, on fait plein de choses, on propose plein de choses. Un format de podcast cool, simple, où en est-il ? On va répondre à une problématique. Je vais parler un peu de moi, parler de mon avis sur certaines choses. Et je pense que c'est intéressant. Et aujourd'hui, on va parler du sponsoring, du sponsoring en musculation, tout ce qui est marqué tout. J'en avais déjà parlé il y a longtemps, mais là, je vais te faire une vidéo beaucoup plus approfondie. Sachant que moi, j'ai connu des sponsors, je suis actuellement chez MyProtein. Et il faut que je te parle un peu de cet univers. En musculation, quand je commençais à être fier de moi, quand je commençais à avoir un bon physique, je me suis très vite intéressé aux sponsors. Sans faire de vidéos, je ne faisais même pas de vidéos que je me disais, si je suis sponsorisé, je vais aller loin. Parce que je vous ralais des vidéos des athlètes américains et tout, quand ils parlaient de leurs sponsors, c'était incroyable. Parce qu'eux, ils avaient le sponsor avec la vie de rêve. Et ils montraient que c'était plus ou moins grâce aux sponsors qu'ils vivaient aussi bien. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, si j'ai un sponsor, j'aurais tout tué dans ma vie. J'aurais tout gagné. En plus, je souviens beaucoup Simon Panda à l'époque. Tu vois, lui, il a commencé par MyProtein. Donc, moi, je m'étais mis comme mon goal MyProtein à l'ancienne. Parce que je me disais que si je suis chez eux, j'ai réussi. Donc, il faut que tu commences par des petites marques tranquillement. Et après, finir par MyProtein. Mais aujourd'hui, à tout hasard et avec beaucoup de travail, me voici chez MyProtein. Et en vrai de vrai, les temps ont beaucoup changé. Parce qu'avant, on sponsorisait les athlètes de haut niveau. Je ne parle pas de chez MyProtein, je parle du sponsor en général. On sponsorisait des athlètes de haut niveau. Le sponsor servait à un athlète ou une personne de financer ses projets sportifs, ses déplacements, sa nourriture, ses compléments. Ça a l'aider à se préparer dans de meilleures conditions. Je te donne un exemple. Moi, je suis un athlète sportif. Par exemple, admettons, je suis un boxeur professionnel. Je me déplace dans toute l'Europe et le monde entier. Les déplacements, les hôtels, c'est cher, tu vois. Donc, pour ça, je vais faire appel à une marque qui va m'aider à me financer ces déplacements-là. Ils vont donner de l'argent tous les mois et des produits, des vêtements. Et moi, en échange, je leur donne ma visibilité. Donc, c'est ma visibilité, mon image compte de l'argent afin que je puisse avancer dans mes projets. À la base, un sponsor, c'est ça. Maintenant, ça a changé. Un sponsor, c'est plus ça. Il y a des gens comme moi qui ne sont ni athlètes ni rien qui ont des sponsors. Il y a plein de gens qui ont des sponsors. Juste peut-être une bonne image, une bonne présentation, qui font un peu de sport, qui ont une passion. Ces gens-là ont des sponsors et ça, on va en parler. Ce qui est bien, c'est que c'est accessible à tout le monde maintenant. Et en termes de sponsors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau où tu es payé et tu as des compléments et tu es mis en avant de fou par la marque. Il y a le niveau où tu as un bon d'achat tous les mois pour avoir des compléments gratuitement avec la marque. Parfois, tu es mis en avant, parfois, tu n'es pas mis en avant. Et tu as le truc, pour moi, c'est le truc de l'arnaque où tu n'es pas payé, tu n'as pas de bon d'achat de compléments alimentaires, mais tu as un code promo pour que les gens achètent et toi aussi, tu achètes avec ce code promo-là. Moi, j'ai commencé avec un sponsor comme ça, comme beaucoup de personnes sur Instagram. Et ça, c'est un problème. Parce que ça, pour moi, ce n'est pas un sponsor. Pour moi, la marque, elle ne t'aide pas. Quand elle fait ça, la marque, elle te dit bien, la marque, elle te dit, tiens, je te donne un code promo, fais-moi de la pub, fais-moi du chiffre et derrière, tu te débrouilles. Au moins, dans ta bio, tu pourras mettre que tu as un sponsor. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, actuellement, je suis dans la deuxième catégorie où j'ai un bon d'achat tous les mois et des compléments où je ne paye pas. D'accord ? J'ai un montant à ne pas dépasser si je veux rester dans la gratuité. Sinon, je rajoute un tout petit peu d'argent ou beaucoup d'argent. Tout dépend de ce que je vais prendre avec mon sponsor. Et ça, c'est bien et c'est très transparent de leur part. Cependant, je me donne de faire une petite aparté sur mon sponsor parce que nous sommes sur la bonne voie. Et aussi, les gars, là, il faut qu'on discute entre influenceurs et communauté. Parce que, les gars, vous vous rendez compte que le seul moment, le seul moment où on m'a dit, « Dams, ton code, il marche de ouf. » Ton code, il est utilisé à outrance. Ton code, il explose. Le seul moment où on l'a dit, c'est pendant les soldes, les gars. C'est pendant les soldes, les gars. Ça veut dire que c'est le seul moment où, moi, j'ai eu un week-end où mon code promo a été plus élevé que tous les autres influenceurs, que tous les autres ambassadeurs de MyProtein. C'est pendant les soldes. Ça veut dire que vous, vous êtes des pirates comme moi. Vous vous achetez que pendant les soldes. Normalement, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est moi le pirate ultime. D'accord ? Vous, vous êtes censé suivre, mais pas trop. Là, vous avez trop suivi, là. Donc, on était ultime pendant les soldes. Merci beaucoup, mais faites ultime tout le temps. Pas juste pendant les soldes, les gars. Comment on va faire pour avancer ? Comment on va nous le faire ? Comment je vais faire pour faire des vidéos comme Swan Panda ? Où je me lève dans ma villa, je prends ma voiture de luxe, je vais à la salle avec ma voiture de luxe, alors que je n'ai pas besoin de prendre ma voiture de luxe. Moi aussi, je vais le faire. Mais si on fait ça pendant les soldes, ça va être compliqué, les gars. En tout cas, je tiens quand même à vous remercier. Vraiment. Parce que ça fait depuis plus d'un an. Je suis ma protéine. Mon code a toujours été utilisé. Je suis très content. Mais là, c'est la première fois qu'on me dit qu'il y a eu un pic. Et je suis content. Franchement, je suis content de toute la force que vous donnez et accordez à mon travail. Parce qu'il y a plein d'ambassadeurs, mes protéines. Il y a plein d'ambassadeurs. Et moi, je suis... Vas-y, le mec qui fait un peu de muscu, le mec qui raconte sa vie. Peut-être que tu t'identifies plus à d'autres ambassadeurs que moi. Et moi, ça me touche que certains pensent à moi mettre le code DAMS et achètent n'importe quoi avec. Je suis content. Merci beaucoup. Revenons sur le sponsor. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée d'instaurer ça. Tu vois, d'instaurer une espèce de relation de confiance entre la marque et la personne qui est sponsorisée, la personne qui est ambassadeur afin de faire de la pub. Mais je suis conscient et c'est un peu triste, mais c'est comme ça et j'accepte de faire beaucoup de pubs gratuitement pour une marque. D'accord ? J'accepte. Gratuitement, oui et non, parce qu'on paye avec un bon d'achat, on ne paye pas en argent réel, du moins à mon niveau, même si que je sais qu'avec mon code, je le rapporte énormément de sous parce qu'il y a quand même un retour sur investissement derrière, ce qui est normal. Moi, pour ma part, je ne me sens pas... Je ne me sens pas... Comment dirais-je un mot sans se faire démonétiser ? Parce que oui, il faut respecter des règles. Je ne me sens pas tué par la marque. Je ne me sens pas tué par la marque. En mode, la marque, elle m'exploite et moi, je suis là, je refais de l'argent et j'ai un derrière. Je ne me sens pas comme ça. J'accepte le deal. Chez MyProtein, j'accepte le deal. Dans le sens où j'ai des compléments tous les mois. il y a l'inflation, il y a eu de l'inflation, les compléments ont tous pris un coup dans la tête. MyProtein, ça va encore. Ça va. Je sais que c'est un certain qui m'a dit oui, ça a monté. Ça va. Quand tu vois, les autres peaux, les autres marques, on touche les 100 balles dans certaines gammes. C'est incroyable. MyProtein, ça va encore. Ça va. Au niveau des vêtements, MyProtein, ils sont incroyables. Donc, ça veut dire que niveau complément, je suis bien. Niveau vêtements, je suis bien. Niveau accessoire, je suis bien. Avoir un sac de sport, avoir une doudoune aujourd'hui, grâce à ton sponsor et des compléments, c'est une chance. C'est une chance et j'en suis conscient et très reconnaissant de ça. Certaines personnes et certains ambassadeurs à qui j'ai parlé de MyProtein m'ont exprimé leur mécontentement du fait qu'ils n'étaient pas payés par la marque. Tu vois, certaines personnes, c'était des athlètes professionnels. Bodybuilders, pro, cartes pro ou bodybuilders qui allaient vers une carte pro. Ces personnes-là, je peux les comprendre dans le sens où ils préparent une compétition, où ils ont besoin d'argent pour financer un peu leur projet, leur déplacement et tout. Ça, je peux comprendre mais d'un autre côté, je leur ai dit la même chose à ce genre-là, c'est que tu te rends compte que t'es chez MyProtein quand même. Tu vois, c'est une très bonne marque. Comme je disais tout à l'heure, les vêtements, les compléments, ils sont magnifiques, ils sont bien. Sachant que MyProtein, c'est plus Impact Away. Non, ils ont une gamme pour les professionnels, ils ont une gamme pour les gens avancés, ils ont une gamme intéressante et ils ont gardé leur gamme la moins chère mais ils font quand même des compléments intéressants, ils font des choses intéressantes donc c'est un bon sponsor. C'est un bon sponsor. Il faut le garder. Aussi, certains ambassadeurs se plaignent de ne pas être mis en avant par la marque parce que la marque, je le conçois, ils mettent en avant plus ou moins les mêmes personnes à chaque fois ce qui peut être embêtant ou pas pour certaines personnes. Moi, pour être honnête, ça ne me dérange pas. Tu vois, la marque elle met en avant qui elle veut, moi tant que je suis dans la marque, c'est bon. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Moi, je fais les pubs que j'ai envie de faire. Je fais les contenus ads que j'ai envie de faire. Si la marque a besoin de moi, elle m'appelle, il n'y a aucun souci. Si elle n'a pas besoin de moi, il vaut mieux que la marque fasse appel aux ambassadeurs qui font le plus de chiffres. C'est comme ça. C'est comme ça. D'où moi qui fais moins de chiffres que ceux qui sont mis en avant, je vais me permettre de venir et dire bon, maintenant, c'est moi ou ce n'est pas normal. Moi, je suis pour le mérite. Les ambassadeurs qui sont mis en avant, ils méritent. Ils ont une vraie communauté, ils ont une grande communauté, ça commande en balle sur leur code promo. Ils méritent. Moi, mon temps arrivera tranquillement. Et normalement, s'il y a des soldes encore, ben voilà, mon temps arrivera. Moi, tu vois, quand j'ai commencé les vidéos de musculation et tout, avant un sponsor, c'était un objectif. C'était un but, c'était un rêve, c'était le goal pour moi. Je me disais, j'aurai un vrai sponsor quand j'aurai dans les 100 000 abonnés et tout, voilà. tu vois, c'était déjà parti là. Et je sais que, je me suis dit que, à partir de 10K d'abonnés, je vais démarcher toutes les marques. J'ai envoyé des messages, ouais, moi, c'est table, Jordan et tout. mais ça arrivait avant ça, bien avant ça. Et pour ça, je suis reconnaissant. Et j'ai eu du mal, j'ai eu du mal avec les personnes qui ont un manque de reconnaissance face aux sponsors. Dans le sens où, tu as des compléments gratuits tous les mois et tu arrives à te plaindre. Tout ça parce que, tu n'es pas à la même place, au même niveau que l'influenceur qui fait plus de bénef que toi. Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. C'est comme si que, moi, demain, je vais dans le même sponsor que Simon Panda et je me plains de ne pas être au même niveau que lui. Tu vois, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Parce que Simon Panda, il a fait ce qu'il faut. il a fait le travail qu'il faut pour arriver à son niveau. Moi, j'arrive, je suis nouveau. Je ne peux pas me plaindre de ne pas être au même niveau que lui ou de dire à la marque, ouais, ce n'est pas normal de mettre plus lui en avant que moi. Tu vois, moi aussi, je fais partie de la maison. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut que tu travailles plus. Si moi, je vais être au niveau de Panda, si je vais être mis en avant comme lui, et bien c'est à moi de travailler plus. C'est à moi de sortir plus de concepts. C'est à moi de mettre plus en avant. Même si que tu travailles plus que les autres et que tu n'es pas mis en avant, ce n'est pas grave. Tu travailles quand même. Les efforts payent. Les efforts payent. Peut-être que les efforts que tu vas faire seront beaucoup plus durs, beaucoup plus hard. seront même interminables en comparant aux autres. Mais c'est comme ça. Tu devras travailler. Tu devras bosser. C'est comme ça. Bon, on a parlé de sponsors. C'est bien. Mais comment se faire sponsoriser maintenant ? Tu peux me dire, bon, Dams, tu es là, tu es chez MyProtein, tu es bien, tu es tranquille et tout. Comment se faire sponsoriser ? Et je peux le dire parce que j'ai reçu plein de demandes de sponsors. J'ai eu plusieurs marques dont la marque Bulk. Bulk, c'est une très bonne marque. La marque Bulk, ils m'ont dit, en fait, eux, ils ont été au culot. Ça veut dire qu'ils ont pris une de mes vidéos où je parlais de créatine, de MyProtein. Ils me l'ont envoyé en mail en disant « Oui, bonjour, on a vu votre vidéo sur la créatine de chez MyProtein. » Genre, ils ont mis entre guillemets MyProtein, tu vois. Et ils ont dit « Nous, chez Bulk, on fait de meilleurs produits que MyProtein. » Et, au niveau des packagings, on a des packagings simples. On ne fait pas des trucs extravagants et tout. En fait, dans leur mail, c'était en mode « Arrête d'aller chez mes protéines, viens chez nous ou viens chez Bulk. » Je leur ai mis un vu tranquillement et je suis… je n'ai pas répondu à leur message. J'ai aussi d'autres marques moins connues mais Bulk, il fallait que je le dise. Il fallait que je dise leur nom. Et s'il y a des personnes de chez Bulk qui me regardent, « Les gars, je suis trop bien chez MyProtein. » À part si, bien entendu, il y a un contrat intéressant meilleur que ce que je doute. Là, oui, je pourrais venir où on pourra discuter. Mais, pour l'instant, je suis trop bien chez MyProtein. Vraiment trop bien. Donc, comment toucher, attirer un sponsor ? Je vais te donner mes conseils. Pour ma part, je suis la meilleure personne à écouter parce que je suis une personne qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup de contenu en vidéo, qui a fait énormément de contenu, qui n'a pas eu beaucoup de visibilité, mais qui a beaucoup travaillé, qui n'est pas mis en avant, qui n'a pas été mis en avant par les algorithmes des réseaux sociaux, mais qui quand même ça a réussi à toucher le meilleur sponsor en nutrition. Donc, selon moi, je suis légitime de donner des conseils. Premier conseil, fais du contenu de qualité. Fais du contenu de qualité. La qualité, ça paye. L'une de mes chances, c'est que je suis vidéaste, professionnel, malgré moi. C'est-à-dire que j'ai ma caméra, celle qui me filme actuellement, j'ai plusieurs autres caméras et je ne me filme qu'avec des caméras à la salle, avec des objectifs qui sont plus ou moins cools à la salle. Ça, ça aide à te démarquer au niveau de la qualité par rapport aux autres. Même si que beaucoup de personnes maintenant achètent des caméras, ce qui est très difficile maintenant pour se démarquer, ça t'aide à être différent des autres. Deuxième conseil, sois régulier. Sois régulier. C'est très, très dur. Franchement, c'est dur. Être régulier, c'est dur. Sur les réseaux sociaux, c'est dur. Sur YouTube, c'est dur. Tu vois ? Sur YouTube, c'est dur. Sur YouTube, il y a des vidéos qui arrivent jusqu'à 10 minutes, tu vois ? Pour faire une vraie vidéo YouTube, pour moi, j'estime qu'il faut faire au moins 10 minutes de vidéos pour être bien. Moi, j'ai tenu une vidéo par jour pendant 3 mois, à peu près 3 mois et demi. J'ai tenu ça. Sinon, après, c'était, je postais entre 4 à 5 fois par semaine. C'était vraiment incroyable. toujours, 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 avec toujours des vidéos. Dans le mois, il y avait beaucoup de vidéos, plus de 20 vidéos dans le mois à chaque fois. J'étais régulier. Sur Insta et tout, j'étais pas très régulier. Là, maintenant, je commence à être régulier sur Instagram et tout par rapport aux Reels et aux YouTube Shorts parce qu'en fait, je fais des YouTube Shorts. Je fais un short par jour actuellement sur ma chaîne YouTube. Ces shorts-là, je les mets sur Insta, je les mets sur TikTok et je regarde un peu ce que ça donne mais être régulier, c'est important. Ça permet de te voir. Ça permet de montrer à la marque que tu es là. Ça permet de montrer à un maximum de personnes que tu existes. Ça, c'est important parce que moi, tu vois, tout ce qui est YouTube Shorts et réel et TikTok, eh bien, je me dis une chose. Je crée 30 vidéos. Ça veut dire que j'ai 30 réels short TikTok qui sont prêts. Dans ces 30 vidéos, je me dis c'est comme si que chacune de mes vidéos, c'était un ticket de loto. Tu vois, un ticket de loto que j'achète et j'ai une chance sur je ne sais pas combien de percer et d'être bien. Et c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est comme ça que ça marche et contenu là. Ça veut dire que tu vas poster, tu vas avoir 200 vues. Tu vas poster le lendemain, tu vas avoir 1000 vues. Tu vas poster, tu vas avoir 100 vues. Tu vas poster, tu vas avoir 10 000 vues. Tu ne vas pas comprendre. Et ce n'est pas parce que c'est meilleur ou pas et tout. Bien entendu, il y a certains postes où, voilà, il y a des stratégies que tu vas mettre en place afin que les gens regardent du début jusqu'à la fin. Mais il y en a d'autres, c'est purement du hasard. Donc, moi, ce hasard-là, je l'utilise. C'est comme les jeux à gratter, je l'utilise. Je me dis, je préfère avoir 1000 tickets, 1000 cartes à gratter. Je gratte tous et je vois si j'ai gagné. Tant que je n'ai pas gagné, je continue à gratter. Gratter, pour moi, c'est créer des vidéos, créer du contenu, créer des trucs cool et de qualité parce que je peux le faire et je bombarde et je bombarde et je balance et ça, c'est la régularité. Sachant que les personnes qui sont en charge du recrutement chez MyProtein, ils sont à l'affût. Ils sont à l'affût. Ils regardent ce que tu fais. Ils regardent ce que tu fais. Ils regardent ce que les autres font. Ils sont à la recherche de nouveaux talents, de nouveaux ambassadeurs donc tout le monde peut avoir sa chance. Tout le monde. Moi, j'ai eu ma chance, j'ai eu ma chance et pour ça, je remercie encore Anthony de MyProtein qui a évolué dans ses fonctions et je le félicite par rapport à ça. C'est lui qui est venu vers moi et qui m'a trouvé sur YouTube et moi, je vous conseille de bombarder ce que vous avez à bombarder. Bombarde ce que tu as à bombarder. Fais du contenu de qualité et tout va bien se passer. Du moins, si tu es comme moi, ça veut dire que tu n'as pas de chance. Tu n'as aucune chance. Tu as un bon physique, c'est bien et tout. Tu rigoles. Tu fais du contenu. Tout le monde sans ta personne regarde. Bombarde. Fais chez tout le monde. Bombarde. Vas-y, va loin et tout va bien se passer. Je sais qu'il y a un conseil qu'on donne à tout le monde et que moi, je vais devoir le détruire un peu. Le conseil de être authentique. faire du contenu original. Tu vois. Faire du contenu propre à toi. Ça, j'ai envie de te dire oui et non. D'accord ? parce que le problème, c'est que tout s'est fait. Enfin, moi, j'estime que tout s'est fait. Bien entendu, tu peux inventer un petit truc ou deux, mais tout s'est fait. On a tout vu. On a tout vu. Sur YouTube, on a tout vu. Ça veut dire qu'en termes de musculation, en termes de concept de sport, on a tout vu. Des programmes, des programmes maison, des programmes avec moi, avec d'autres, on a tout vu. On a tout vu. Des comportements où tu cries, des comportements plutôt calmes, plutôt posés, on a tout vu. Des comportements plutôt sérieux en mode coach, on a tout vu. On a tout vu. Inspire-toi. Des personnes avec qui tu adhères au contenu. Moi, c'est ça mon conseil. Être authentique et tout. Inspire-toi. des personnes qui ont un concept que toi, tu adhères. C'est tout ce que je peux te dire. Fais ça. Reste toi-même. Reste toi-même. Si t'es un mec marrant, sois marrant. Si t'es pas marrant, fais pas le marrant. Ça sert à rien. Tu as perdu du temps. Tu seras gêné. Tu vas faire une blague. Tu regardais la caméra et tu as coupé. Eh, moi, je faisais quoi avant ? Je voulais faire trop de blagues. C'est-à-dire que je faisais une blague, je regardais la caméra, je faisais Ah ouais, c'est nul. Je prenais mon téléphone parce que j'allume la caméra avec mon téléphone et je coupais et je faisais plus de blagues. Donc maintenant, parfois, je fais des blagues quand je fais des blagues. quand j'ai pas envie, je fais pas de blagues. Sois toi-même. Ok, c'est important. Sois toi-même. Parce que c'est pas toi-même, c'est mort. C'est mort. Eh, on est beaucoup. Il y a des gens qui aiment bien les gens calmes. Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires où on disait, franchement, t'es calme, t'es posé, t'es pas comme l'autre qui crée à chaque fois, t'es pas là, joué un rôle, t'es pas là. Moi, je fais comme ça. Il y a des personnes qui aiment les gens calmes posés. Il y a des personnes qui aiment bien les guignols, les gens qui crient, qui sautent et tout. Il y a des personnes qui aiment bien les gens qui sont énervés sur le français. Ouais, non. Il y a des personnes, en fait, il y a un profil pour chaque type de personnes. On est beaucoup. Donc, il y en est beaucoup. Peut-être que moi, j'ai pas le profil qui va attirer le plus de personnes, mais j'ai quand même le profil qui attire certaines personnes. Toi qui me regardent et qui regardent jusqu'à là, cette vidéo, et bien, je pense que moi, mon personnage, tu l'acceptes, tu l'aimes et je suis très flatté. Merci. Et utilise le code d'âme sur mes protéines parce que c'est important. Le dernier conseil que je peux te donner et qui est pas facile, vraiment pas facile à tenir, c'est ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Vraiment. Je vais te dire ça pour deux raisons. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit je vais avoir un sponsor vite. Ça veut dire que je faisais 10, 15 vidéos. Quand j'avais pas de sponsor, et bien, j'étais déçu. J'étais triste. Je me suis dit, je vais jamais réussir. J'ai pas de sponsor. On s'intéresse pas à moi. C'est compliqué. Je fais pas de vue et tout. et j'étais triste. Tu vois, je me suis dit, vas-y, c'est mort. Ça sert à rien. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Quand j'ai commencé à prendre un peu en maturité, grandir un peu, parler avec moi-même, parce que c'est important, j'aime bien parler avec moi-même. Je me suis dit, écoute, le sponsor, tu vas le chercher de ta tête. Pendant quelques temps, tu vas arriver à 10 000 abonnés. Et après là, tu seras légitime à aller chercher un sponsor vu que c'est ça que tu veux. Arrive à 10 000 abonnés et après, va chercher ton sponsor. Au final, je me suis lancé dans une lutte sans merci pour avoir 10 000 abonnés. J'étais à 500 abonnés à cette époque-là. Je faisais du contenu, du contenu, des vidéos, des vidéos, je suis monté à 3 000 abonnés, à 3 000 abonnés, MyProtein est venu. Tu vois, à 3 000 abonnés, mais ils sont venus pendant que j'étais vraiment actif. Et aussi, un conseil que je n'ai pas dit mais qui est important quand tu veux toucher un sponsor que tu veux, soit client de la marque, soit client. MyProtein, j'ai déjà fait des vidéos d'un boxing. MyProtein, j'en ai fait deux ou trois si je ne me trompe pas, deux ou trois sans être ambassadeur et mes propos sont restés les mêmes. Ça veut dire que ça, je ne prends pas parce que c'est nul. Je n'essaie pas à dire que c'est nul et ça, c'est bien. Ça, je goûte, je ne connais pas, j'aime bien, j'aime pas. Tu vois, j'ai toujours été honnête avec la marque et ça, la marque, ils ont kiffé. même si je rebascule sur un petit plus, sois honnête. Ok ? Le sponsor, ce n'est pas en mode tout est bien, tout est beau et tout. Le sponsor, c'est toujours bien de dire du positif comme du négatif. Comme ça, la marque, elle sait que tu n'es pas faux. La marque, c'est que tu es vrai. La marque, elle sait que là, elle a affaire à un vrai ambassadeur. Elle n'a pas affaire à un robot qui va dire c'est trop bien, tout est bien, tout est bon. Elle a affaire à quelqu'un qui va dire ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Et comme ça, tu peux bien travailler, mieux travailler. Ça, c'est important. C'est très important. On va revenir sur ce que j'ai dit. C'est important de ne pas être pressé pour une autre raison qui est que il est difficile pour ma part de négocier un contrat quand une marque te prend petit. Tu vois, c'est dur parce que en fait, je t'explique. MyProtein et mon prix à 3000 abonnés. Aujourd'hui, je dois avoir 15 000 abonnés. Si je me trompe, ouais, j'ai 15 000 abonnés. Ça veut dire que théoriquement, je n'ai plus la même valeur. donc, je peux renégocier mon contrat, je peux faire ça, mais ça, c'est délicat et c'est compliqué. Il faut être entouré, il faut être bien entouré, il faut avoir les bons arguments pour bien négocier ses contrats. Tu vois, quand tu es gros directement et une marque vient te voir, là, on va parler directement argent, on va parler directement bénéfice, là, on va parler affaires. Quand tu es petit, une marque va te dire, tu veux bosser avec moi ? Tiens, je te donne ça par mois et bosse avec moi, toi, tu vas dire oui parce que tu ne peux que dire oui. Quand tu es grand, tu peux dire non, donc, il y a la cloche financière qui rentre en jeu et les rentrées d'argent tous les mois. c'est bien. Donc, plus tu prends du temps, plus tu pourras négocier. Et moi, ce qui m'énerve énormément et beaucoup, c'est que je suis chez MyProtein. MyProtein, pour moi, c'était ce niveau-là. Tu vois, avant, je voudrais avoir des petits trucs tranquillement et finir chez MyProtein. Et moi, eh bien, j'ai déjà fini le jeu. Tu vois, je suis déjà là. Je suis chez MyProtein. Ça veut dire que je dois monter et au bout d'un certain temps, aller les parler en disant, écoutez, voilà, je suis chez vous depuis un certain nombre de temps. Tout se passe bien. Côte d'âme, c'est tout. Maintenant, je veux ça. C'est comment ? Tu vois ? Et s'ils refusent, je serais là en me disant pourquoi ils ont refusé ? Je n'ai pas envie de quitter. Normalement, mon but, c'était de quitter un truc pour venir ici. Mon but, c'était ça. Mon but, c'était de rester là. Tu vois ? Donc, voilà, je suis en train de réfléchir à ça pour le moment parce que ça va être délicat. Ceci étant dit, nous allons continuer à bosser dur. Nous allons continuer à faire du contenu, à faire plein de concepts sur la chaîne YouTube, à faire un short par jour sur YouTube pour voir si ça rapporte des sous parce que là, les gars, je ne vous le cache pas. Pour l'instant, je fais un short par jour depuis le début du mois de février. Et pour l'instant, j'ai 40 centimes, les gars, 40 centimes. Je me suis dit, je vais arrêter les vidéos longues. Je vais faire que des shorts. Au final, les vidéos longues, ça paye mieux. Je continue à faire des vidéos longues tout en proposant des shorts dans l'entendu parce qu'on ne sait jamais peut-être que ça va monter. Mais, je continue les vidéos longues. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Bon, sinon, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Bon, sinon, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'espère que tu as pu kiffer cette petite vidéo. Si c'est le cas, mais un petit j'aime met un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas fait, c'est important. Ça m'aide à grandir et plus tard à négocier et je serai dans mon manoir tranquillement pendant que je te ferai d'autres podcasts. Ça sera beaucoup mieux et je serai beaucoup plus à l'aise qu'une chaise qui fait du bruit. Et puis, n'hésite pas à commander avec le code d'âme sur mes protéines. Oui, c'est important. Tous les liens sont dans la bio. En tout cas, moi, je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. et à la prochaine et à la prochaine